Utilisation d'une balance analytique Ce type de balance sert généralement à pèser des solides, bien qu'on y pèse aussi des liquides. Voici le matériel nécessaire pour pèser environ 3 g de sulfate de cuivre pantahydraté. Si le produit n'est pas dangereux ou corrosif, on évite de porter des gants, car il génère souvent des problèmes de statique. Avant toute chose, s'assurer que la balance a une capacité suffisante pour effectuer la pesée en tenant compte de la masse du contenant utilisé. De plus, sa précision doit correspondre aux besoins de la mesure. Voici les différentes balances qui affichent la mesure en g avec 3, 4 ou 5 décimales. Plus la balance est précise, plus elle est généralement sensible à toute vibration et courant d'air, ce qui rend la pesée plus difficile. Les balances analytiques sont déposées sur des tables en barbe pour limiter les vibrations. Une fois la balance choisie, ajustez au besoin le niveau afin que la bulle d'air soit au centre du cercle. Les balances n'ont pas toutes les mêmes fonctions sur leur clavier, mais on retrouve généralement une touche pour allumer la balance, une pour l'éteindre, une pour faire le tard et une touche pour sélectionner les différents modes. Vérifiez la propreté de la balance. S'assurez d'utiliser une spatule et une nacelle propre. Allumez la balance et s'assurez qu'elle affiche zéro. Placez le contenant à pesée au centre du plateau. Refermez les portes. Appuyez sur la touche TAR. Cette opération ramène l'affichage de la balance à zéro. Elle soustrait la masse de l'objet sur le plateau. Le choix du contenant pour la pesée dépend de plusieurs critères. Le type de solide, sa solubilité, la quantité à peser, le solvant, etc. Le contenant proposé dans votre protocole ou par votre professeur tiendra compte de ces facteurs. Évitez de toucher inutilement la nacelle ou d'appuyer sur le plateau pour ne pas modifier la masse. Refermez les portes et attendez que l'affichage soit stable. Un signal indiquera qu'on peut faire la lecture. Notez la masse dans votre carnet avec son incertitude. La balance est un instrument numérique. L'incertitude sera donc de plus ou moins un sur le dernier chiffre affiché. Il est souvent inutile de chercher à peser exactement la masse déterminée. Si on a vraiment trop dépassé la quantité désirée, on ne doit pas enlever de produit directement sur la balance. Il faut plutôt retirer la nacelle du plateau et recommencer avec une autre nacelle en utilisant le produit déjà pesé. Ne jamais remettre de produit dans le contenant d'origine, mais suivre les consignes de récupération. Ouvrir les portes et retirer la nacelle. S'assurer de laisser la balance propre. Pour la nettoyer, il faut d'abord éteindre la balance et utiliser un pinceau pour balayer les résidus solides sur le plateau et dans l'enceinte, puis réformer les portes. Le pinceau doit servir exclusivement à nettoyer la balance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...